Voilà, départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était l'année dernière. Pamplune, là où j'ai failli y laisser la vie l'année dernière, mais j'en suis revenu. Et puis, on se retrouve aujourd'hui au départ de Logrogniaux, et on va essayer de faire mouvement, si nos pieds nous mènent, jusqu'à Burgos. Alors Gilles, t'es novice, premier pas de pèlerin sur le chemin de Compostelle. Eh bien, voilà, voilà un atout indispensable pour crapahuter sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et derrière, comme vous pouvez le voir, un chargement aux alentours de 10 kg. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un temps sur peu d'équilier, j'espère que ça va durer. Voilà, je suis le chemin, comme on dit. Oui, ces petites ruelles qui marquent le passage de milliers, de millions de pèlerins qui marchent sur Saint-Jacques dans ces ruelles. On est à Navarrete, et voilà le chemin. Bonne route ! Eh bien, Jean-Marc, on peut le dire, nous y sommes. Alors oui, beaucoup d'émotions, parce que l'année dernière, j'avais fait une partie du chemin de Compostelle. Je m'étais arrêté ici à El Gronio, en Espagne, c'est l'une des étapes, il en reste 22 jusqu'à Compostelle. Et de remarcher dans mes pas exactement où je m'étais arrêté l'année dernière, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions ce matin. Voilà le beau paysage à la sortie d'El Gronio. Et ces chemins vont nous mener à notre belle étape suivante. Et on va à la recherche de soi-même sur ce chemin. Voilà, et les montagnes que vous voyez, on va les franchir dans quelques pas. Merci Jean-Marc de nous avoir lesté, de nous avoir mis un handicap en termes d'eau, puisque nous sommes avec la bagatelle de 3 litres d'eau, on sent effectivement la différence. Donc je ne sais pas pourquoi, je sens qu'aujourd'hui je vais avoir vachement soif. Voilà, allez, bon courage à nous. Voilà le chemin, en plein soleil, notre ami Gilles marche devant. Voilà un petit peu l'ambiance, courage. C'est une galère, mais il ne faut pas que ça soit gâché par de la pénibilité, au contraire c'est que du bonheur, le bonheur d'aller à la recherche de soi-même, tout simplement. Allez, un petit cadeau de la nature, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du blanc. Voilà, l'une des images sublimes du Camino. Je vous l'offre bien volontiers. Petite havre de paix, un peu d'ombre, le repos du pèlerin. C'est dur et les journées sont longues, le temps est long, on apprend que le temps, le temps pèse, le temps prend le temps de prendre le temps sur le chemin, alors que notre modernisme ce n'est que de l'éphémère et on s'envole, arrêtons-nous, vivons, prenez le temps de vivre. C'est la leçon du Camino. Allez, courage, pour aller à Santiago, il reste 592 kilomètres. Et on vient ici avec Gilles chercher peut-être de la réussite, du bonheur pour aider les autres et tout ce qui va faire le succès de nos actions dans un très proche futur. On vient chercher de la force et on va vous faire partager pendant ce petit film un petit peu nos émotions. Et puis ensuite on reprendra la route pour, on ose d'espérer, voir notre ami Léon et puis aller forcément vers celle qu'on attend tous, Saint-Jacques-de-Compostelle, l'étape ultime. Merci.